Salut tout le monde, c'est FITS LA BRASSEUR. Aujourd'hui, on vous brasse une bière de blé. Pourquoi juste une bière de blé? Vu que c'est notre mot du vendredi aujourd'hui, j'ai décidé de laisser l'opportunité aux clients de choisir le type de bière de blé qu'ils voulaient. Ça veut dire que sur la même base, si on change la leveur, on peut avoir un effet vasine. On peut avoir une bière qui est côté plus banane ou un côté plus épice, tout dépend de la leveur qu'on utilise, et les températures de fermentation. On peut faire une blanche aux fruits, en ajoutant des fruits en secondaire. On peut faire une belge, en ajoutant une leveur belge. On peut faire une bière à l'orange en rajoutant des écarts d'orange et des oranges fraîches dans notre mou. Et on peut faire une blanche américaine, tout simplement, en mettant de l'orange ou blanche américaine. On peut faire une blanche au thé, en ajoutant des infusions de thé, soit à chaud ou à froid pendant la fermentation. Ça ressemble beaucoup à ça. Petite recette super facile, 50% de peau, 50% de blé, un peu d'écorce de riz si on en a besoin. On a tout le temps backup parce qu'on peut faire des stock-mash. Pourquoi l'écorce de riz? L'écorce de riz va servir à filtration vu qu'on a 50% de blé. La blé, il n'y a pas d'écorce dessus. Ça fait qu'on risque de faire une genre de pâte et l'eau ne voudra plus circuler. Ça fait que si ça nous arrive, on va avoir nos écorces de riz pour combler à ça. Mais avant, on va rajouter notre eau. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent l'eau, comment ça fonctionne et tout. Je suis en train de travailler sur un petit tutoriel pour vous expliquer au moins les bases de l'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que le plus important, c'est d'avoir un eau propre, un eau claire, et que le pH ne soit pas trop élevé dans notre mou. Parce que l'influence des grains va influencer le pH de notre mâche. Tout dépendant des grains qu'on peut mettre, le pH va monter ou descendre. Plus ce qui est terrifié, plus le pH va descendre. Puis plus ce qui est clair, plus le pH va rester neutre. Ça veut dire qu'ils sont forts à 8 %, bien ils risquent de descendre peut-être à 7.9, 7.8. C'est pas très fort. Fait qu'on va rajouter de l'acide lactique. Aujourd'hui, je rajoute de l'acide lactique puis quelques minéraux pour notre eau. On va se baser sur un eau de garden pour faire cette recette. Ça fait que le mâche, c'est parti, notre blé, notre orge. On brasse en même temps. On publiebait pas, c'était parti. Au revoir. Là-bas, on publiebait pas, c'est parti. C'est parti, on a commencé notre circulation, on est à 152 degrés Fahrenheit, on veut 150, ça va être parfait, on met notre petit couvert, puis on va partir à thé pour prendre des tests enzymatiques. On va faire notre test diode, voir sa transformation est finie, d'après moi, elle est pas mal finie. Fait qu'on prend l'échantillon mou, on va mettre ça ici pour que vous voyez bien. On prend une goutte de teinture diode, puis comme on peut le voir, elle a complètement titané. La transformation enzymatique finie, on va passer à l'étape qui est de rincer les dresses. Pour cette étape-là, on prend notre temps, on fait un fly spark, ça veut dire qu'on va mettre de l'eau par dessus vraiment tranquillement. l'eau s'en va dans le boy puis on va commencer notre boy en même temps. Comme ça, on s'ouvre du temps. Nouvelle bébelle que j'ai reçue pour mon système de brassage. C'est la dernière fois qu'on va brasser avec un système comme ça. J'ai reçu plein de nouvelles pièces, j'ai très hâte de vous les montrer. Ça va être vraiment trop cool. Sinon, on va voir c'est quoi ces temps-ci. La filtration se passe vraiment bien. On utilise de nouveaux malt vikings présentement. Viking qui vient des pays scandinaves, Finland. J'ai vraiment hâte d'utiliser le devoir que ça va donner. 50% de piles, 50% de blé. Alors, on est rendu à 209. On va commencer par écumer. Et après ça, on va mettre notre petit houblon. Toutes des mauvaises protéines présentement. C'est important de bien le faire, de prendre notre temps pour bien hauter toutes les protéines. Comme ça, ça va faire une bière plus clean et plus propre aussi. Alors, on est rendu à refroidir. J'ai parti mon refroidissement. On est rendu à 186. On veut obtenir 20 degrés. Si ça va être 68. L'eau est un petit peu chaude. On va voir combien de temps ça va prendre. J'ai été beaucoup dérangé durant la journée de brasse. Ça fait que là, je suis en train de stériliser mes chaudières, mes fermenteurs pour pouvoir fermenter dedans. Pour mettre à mes clients. Puis après ça, on prend un test de gravité. Si toi aussi, ça t'intéresse de brasser de la bière, puis tu sais pas par où commencer. Ben, mon YouTube, c'est déjà un très bon, très bon début. Il y a tout le temps nos cours de brassage. On en donne un par semaine, un par mois. Et on va aussi, on fait aussi des journées de brasse. Ce qui veut dire que tu peux venir brasser ici avec moi, avec tes amis. C'est une activité brascolme. Puis en plus de ça, ben, ça prend en même temps. Fait que c'est un 2 pour 1. On peut faire un 50 ou un 100 litres. Nos grandfathers sont tout le temps aussi disponibles en magasin. Vous pouvez les louer. C'est 50$ pour brasser sur place, plus ta recette. On continue de laver. On continue de stériliser avant qu'il y a d'autres qui arrivent. Ou un autre commande. Fait que... Attends-toi pour le test de densité. Bon, à combien on est arrivé pour le fun. Encore une fois, quand on brasse, j'arrive tout le temps plein de péripéties. Ben, cette fois-ci, il y a une fitting sur mon gros chaudron qui a cassé. La gasket a fendu. Fait qu'il y a de la bière vraiment partout à terre. Fait que je viens de tout m'appeler au complet. Fait qu'on s'est dépêché pour refroidir. Fait qu'on est obligé de prendre le counterflow pour refroidir chaque chaudière indépendante. C'est des choses qui peuvent arriver. Enfin, fini de tout refroidir au complet. Ouais, il a fallu qu'on refroidisse chaque 20 litres séparés. Fait que j'ai pris mon immersion. Je l'ai stérilisé. Je l'ai mis dans mes mous. Etc. Etc. Fait que pour les bagons de la cause, on a pris la gravité originale avec le répractomètre. Tout le monde se demande c'est quoi un répractomètre. C'est ça. Alors, on l'a pris au réfracto. Ça a donné un 10 plateaux. Je sais que mon répractomètre peut avoir un petit jeu quand même. Fait que 10 plateaux, je suis quand même assez satisfait. On visait 10.3. Fait que je suis quand même assez satisfait du 10 plateaux que j'ai eu. On a perdu un peu de bière parce que la fétigne, je vous montre la fétigne. C'est laquelle? Alors, la fétigne coulait. Fait qu'il a fallu mettre des chaudeurs en dessous. On a perdu environ un 5 litres de mou. Comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui. Fait que ne vous inquiétez pas si ça vous arrive à la maison. Il faut juste rattraper le plus vite possible. Le plus chiant, c'est pas perdre 5 litres de mou. C'est vraiment de passer à la mop pour ramasser ces 5 litres à terre. On attend encore le... Fait qu'il faut encore que je passe la mop. Ça fait 20 fois que j'en passe. Mais c'est pas grave. On va nettoyer et ça va être tout après. Il va rester le monde à venir chercher leur mou de bière et finir la recette pour aujourd'hui. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Partage en grand nombre. Oublie pas la petite cloche. Abonne-toi aussi parce que si tu t'abonnes et que tu ne paces pas sur la cloche, ça ne marchera pas. La cloche, c'est pour rien manquer. Qu'est-ce que je vais faire à l'avenir dans les prochaines vidéos. Si t'as des questions, gêne-toi pas encore. Je suis tout le temps disponible pour vous. Alors j'espère que vous passez une belle fin de soirée ou une belle fin de journée tout dépendant quand vous regardez la vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti!